Bonjour tout le monde, nous sommes avec les Barbus ce matin à Kaisersberg ! Des énormes projets, encore, des très beaux jeux. En ce moment, vous êtes sur quoi et de quoi on va pouvoir parler un petit peu ensemble ? Bonjour tout le monde du coup ! Donc en ce moment on est sur quoi ? En ce moment on est surtout sur la fin et le financement participatif pour les deux suppléments de City of Mist, qui sont Knights of Pain Town, qui est magnifiquement présenté ici, et Shadows and Showdown, donc deux gros suppléments, la suite de la gamme. Normalement, ce qui devrait arriver en septembre-octobre, ce qui fait que si Son of Oak n'a pas sorti Local Legend d'ici là, on aura rattrapé la version anglaise du jeu, et ça c'est pas mal. Et sinon, sur les autres projets, en ce moment on est sur Rustless Blade, donc L'Âme Cruelle, qui est juste ici, et Sans Vertueux, et également sur Sigil and Shadow, donc deux jeux de Osprey en anglais, qui vont être en financement en septembre également, en sachant qu'on va inaugurer une nouvelle collection avec ces deux livres-là, donc un format A5, on va garder le même format qu'Osprey, en essayant d'avoir un prix le plus bas possible. L'idée c'est du jeu qui se consomme, il n'y a rien d'autre dans la gamme, du coup il y a tout ce qu'il faut pour jouer, c'est des jeux avec des thématiques assez fortes, des systèmes de jeu très simples, mais tournés vers la narration. Donc pour l'instant, L'Âme Cruelle est entièrement traduit et maquetté, il nous reste sur la maquette à ajouter les renvois de pages, en sachant qu'il y en a plusieurs centaines, donc ça va nous prendre au moins l'été, rien que pour faire ça. Il y a 90 PNJ, chaque PNJ a des pouvoirs, ses capacités, il y en a plus de 200, donc il y a des renvois de pages vers ses capacités, vers les PNJ, vers les organisations, donc voilà, il y a encore un peu de boulot dessus. Mais normalement tout devrait être prêt largement d'ici septembre, et le financement. L'idée c'est que ça sorte en fin d'année. Du coup, les barbus au début, c'était quand même des jeux assez, on va dire, complexes, fournis quand même, où il y avait beaucoup de matière. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé un peu sur des jeux un peu plus one-shot ? Je ne sais pas comment on va vous appeler ça du coup. Alors, notre premier jeu drôle, c'était quand même Sins of the Father, qui était un petit jeu concept, ouais, qu'on n'a pas là, on n'a pas pris. Il s'est quasiment en rupture d'ailleurs, donc on est très contents. Et ensuite, on a attaqué Spire, qui était un plus gros projet. City of Miss, qui était encore plus gros. Là, l'idée c'était de se dire, ça nous prend beaucoup d'énergie, un projet comme City of Miss par exemple. On avait envie de pouvoir sortir d'autres jeux plus rapidement, des projets qui sont plus faciles. Un lame cruel sans vertueux, c'est la maquette. Elle a été faite en moins d'une semaine, je pense. On a envoyé le texte en disant, bah tiens, tu fais la maquette quand tu veux. La semaine d'après, Jérémy nous avait renvoyé une première version. Alors qu'un City of Miss, là en termes de maquette, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on avait envie de revenir aussi à des projets qui sont un peu plus faciles à faire, et surtout sur des jeux qui sont hyper bien construits, hyper fun. Et la gamme of spray là-dessus est vraiment bien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Those Dark Places. Il y a Art City aussi, qui est vraiment chouette. Alex est tombé amoureux de l'âme cruelle. Donc, du coup, c'était presque une évidence de se dire, allez, Alex les connaît depuis un petit moment, les gens d'os spray. Donc, on les a contactés, et puis ça s'est fait naturellement. Mais on a eu envie d'avoir cette gamme du jeu qu'on peut consommer rapidement. On peut se lancer dans une campagne d'une dizaine de parties, d'une dizaine de sessions, et puis passer à autre chose. Ce n'est pas grave. En sachant que dans un bouquin comme l'âme cruelle, il y a beaucoup de matos qu'on peut réutiliser facilement pour d'autres jeux, pour d'autres ambiances. Donc, c'était ça un peu la volonté de se lancer dans ces trucs-là. Du coup, comment vous choisissez les jeux comme ça ? Comment il marche le cooker ? Il faut que le contact aussi soit bon avec la personne. Vous vous contactez assez vite quand vous avez un cooker. Comment vous fonctionnez ? En fait, comme on travaille aussi à Philibert, on voit beaucoup de jeux de rôle en anglais passer avec les nouveautés et tout ça. Donc, des fois, ça peut être quelque chose qui va nous taper dans l'œil. Par exemple, Spire, c'est parce que graphiquement, ça m'a bien plu. Je suis un grand fan de Mike Mignola. Et du coup, le côté très un peu brut, ça m'a vite parlé. City of Miss, c'est pareil. Moi, je suis, comme je dis tout le temps, hyper superficiel. C'est la couverture, moi, qui me fait... Mais c'est ce qui me fait franchir le premier pas et lire le bouquin. Et derrière, voilà, là, on n'a pas été déçus. Et puis, c'est la curiosité. Il y a des thématiques, des fois, qui nous plaisent bien. On va s'intéresser au jeu. On va regarder un peu. Souvent, on se dit, bah tiens, ça, c'est un petit jeu. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dessus. On va envoyer un mail pour savoir. On n'a pas forcément énormément de contacts avec les éditeurs anglais, finalement. Même si avec Amit sur City of Mist ou Maze chez Roano ou Ken Descartes, ça se passe très, très bien. Mais finalement, on a besoin peu d'interagir. Là, sur L'Âme Cruelle, les deux auteurs, par contre, sont attaqués. Ils sont hyper contents. Chez Gillen Shadow, l'auteur, est hyper content de savoir que ça va être en français aussi. Donc, pour nous, c'est cool parce qu'on sait que si on a besoin d'infos, de poser une question, de leur demander, par exemple, sur City of Mist, Amit, 24 heures avant la fin du financement, on s'est dit, ah, ça serait cool qu'Amit fasse une petite vidéo pour remercier. Donc, Amit, c'est vrai que je dis Amit, c'est l'auteur et l'éditeur de City of Mist. Il nous a fait une vidéo comme ça, à l'arrache. Donc, voilà, là-dessus, on travaille avec des gens qui sont comme nous, passionnés. Et ça rend les relations hyper faciles. Et c'est vraiment au coup de cœur. C'est qu'on tombe sur un jeu, on le lit à titre perso parce que ça nous a un peu intéressé. Puis on se dit, ah, ça serait quand même bien. On en discute entre nous. Et puis après, on se dit, tiens, on envoie un mail et puis on voit ce qui se passe. City of Mist, un jeu qui est dans une boucle de récompenses en ce moment au mois de nomination vachement importante. C'est super cool. Mais à la base, quand vous voulez l'éditer, ça reste un jeu PBTA qui est une niche en France avant qu'on ait City of Mist et Avatar Legends. Vous avez eu peut-être cette crainte de vous dire, le scène ne va pas être compris ou c'est un jeu qui va parler à une petite niche en fait ? En fait, j'avais repéré City of Mist à sa toute première édition où c'était un seul livre de 600 pages. Et moi, le PBTA, les livres que j'ai eu de PBTA, je n'ai jamais rien compris. En lisant City of Mist en anglais, en plus, parce que les PBTA que j'avais lus, c'était en français et je n'avais pas trop compris le truc. J'ai lu City of Mist, là, j'ai compris. Ce qui fait que ça a un peu enlevé mes craintes sur le PBTA en sachant que c'est quand même un hybride. Ce n'est pas tout à fait non plus. C'est une grosse adaptation. Il y a des bouts de Fate dedans aussi. Et du coup, non, il n'y avait pas forcément cette crainte-là. En plus, derrière, à la base, c'était Arkane Asylum qui devait le faire. Donc pour nous, c'est un peu rassurant de nous dire qu'en fait, il y avait déjà un éditeur qui est bien implanté, qui pèse dans le game, comme on dit, qui avait envie de le faire. Donc on s'est dit, bon, on ne doit pas trop se tromper en ayant envie de le faire. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les ventes suivent. Là, les prix, les nominations, le Graal d'Or, plein de bonnes choses. City of Me, ça avait déjà gagné plusieurs Anis. Mais c'est sûr que sur le marché français, ça reste deux bouquins de base. C'est un gros investissement, pas seulement pécunier, mais aussi pour le meneur de jeu, pour les joueurs. Parce qu'il faut que les vieux briscards, je pense, doivent réapprendre un peu une manière de jouer sur le PBTA. Donc ce n'est pas forcément évident. Mais je pense qu'à côté, il y avait Monster of the Week, qui a aussi ouvert pas mal la porte, qui était un très très bon PBTA, un très très bon jeu, tout simplement, d'ailleurs. Mais du coup, non, en fait, on n'a pas... Je pense qu'on y va un peu au feeling. Alors au moment du lancement du financement, on a toujours une petite crainte. Mais finalement, sur le moment, on se dit, allez, on y va, on va voir si ça marche. Et c'est vrai que maintenant qu'on fait un peu plus de financement, c'est une certaine sécurité aussi pour nous. Voilà. Mais bon, comme dit, on tente des trucs et puis on voit ce qui se passe. City of Miss, il était en financement il y a un an et quatre mois. Deux ans déjà, hein ? Deux ans déjà. Du coup, d'arriver à une traduction, deux ans plus tard, de supplément, ça a été difficile peut-être de remobiliser un peu la communauté ? Vous avez senti ça ? Alors non, pas trop. Pourtant, je trouve que là, ce financement... Ouais, le premier financement, c'était janvier 2022. On a livré en un an et demi. Ouais, ouais, ouais. On s'est fait avoir sur le premier financement. On a eu pas mal de retard, plus que ce que j'espérais. Là, sur celui-ci, on est plus prêt. Mais non, en fait, je trouve que sur ce truc-là, on l'a fait un peu plus en se disant, bon, allez, là, il faut qu'on lance le financement, on y va. Et on était peut-être un peu moins préparé que le premier financement. Et pourtant, les gens sont là. C'est un financement de supplément, mine de rien. Donc forcément, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de monde qui nous suive. Mais finalement, la communauté, je vois pas mal de pseudos que je retrouve sur le Discord des embrumés qui avait été créé par la communauté. Donc du coup, je me dis, voilà, ça suit. Il y a des nouveaux joueurs qui viennent et qui prennent directement un pack avec les livres de base et toute la gamme. Donc là-dessus, ouais, on est hyper contents. Ça suit. Ça suit son cours tranquillement. On est vachement contents. Et ça nous donne quand même beaucoup de sérénité pour se dire, on va faire le dernier supplément, Local Legends, qu'on fera. Il n'y a plus de doute là-dessus. Même si une partie de son contenu sera déjà sortie en PDF. Ça, ça va être la petite difficulté. Et surtout, c'est vrai qu'on a eu pas mal la question avec le financement de les jeunes l'inzomistes. Où on est... Alors rien n'est fait, mais en tout cas, on est intéressé. On aimerait le faire. Si c'est faisable, on le fera nous-mêmes. Du coup, peut-être dernière question, après je te libère. Vous êtes plutôt dans un site de traduction. Pour l'instant, création, c'est pas votre objectif. C'est pas ce que vous avez envie de faire, même en niveau d'orientation de la boîte ? Sur un part-de-mort. Alors jusqu'à il y a quelques mois, je disais toujours non, nous on est flemmard, on fait que de la traduction, on fera jamais de création. Sauf qu'on a annoncé il y a quelques semaines qu'on travaillait avec Fabien Fernandez qui est venu nous parler d'un projet. En fait, il a écrit une grosse nouvelle inspirée des illustrations de Julien Delval. Et derrière, il nous proposait de publier cette nouvelle avec des caractéristiques, des éléments, des PNJ, des lieux pour jouer avec l'Eric de la cinquième édition. On en discutait avec lui, on trouvait le projet vraiment cool. On travaille aussi avec Julien. Du coup, on peut utiliser ces illustrations. Mais on lui a dit, c'est cool, mais ce qu'il nous faudrait, nous, pour que ça marche, on pense qu'il faut une campagne. Au moins, une mini-campagne, quelque chose pour que les gens puissent jouer. Donc finalement, on se lance dans la création. Donc ça s'appelle Légende de Féa. Et là, Fabien est en train d'écrire la campagne. On est en train de la playtester. Lui de son côté, nous d'une autre. Et voilà. C'est un autre métier. Alors l'avantage, c'est que les illustrations existent déjà, même si on va probablement en faire refaire. On est déjà en train de voir pour faire des plans et des cartes aussi. Donc c'est pas quelque chose que moi, je maîtrise. Mon comparse à Lex, un peu plus, parce que lui, il évolue avec Studio Tomahawk dans la figurine. Donc il a un peu plus de bouteilles. Mais voilà. En fait, Fabien est venu avec un projet qui était quasiment finalisé. Il y avait même des premiers essais de maquettes. En fait, pour nous, c'est un projet qui est assez simple. Bon, finalement, il s'avère qu'on fait un peu plus que ce qui était initialement prévu. Mais voilà. On n'est pas fermé à la création. Mais de base, on va rester sur la traduction parce que c'est plus simple. mais sur des projets comme ça, presque clé en main, ça aurait été dommage de dire non. On a peut-être... Là, je ne vais pas... Il n'y a rien de signé. Mais normalement, on a un autre projet en cours de création. Mais c'est pareil. Là, l'auteur vient. Il met tout sur la table. Nous, on est vraiment là pour s'occuper de la fabrication, de la communication et de tout ça. Donc voilà. Je ne peux plus dire qu'on ne fera jamais de création. Ce serait mentir. Mais disons que ça sera vraiment du trait au cas par cas. Ne m'envoyez pas tous à Barbie Inc. vos protos. Parce que je vais devoir malheureusement pour la plupart dire non. En fait, on a un planning qui est... Enfin, un planning. On a un programme assez chargé, finalement. Donc là, il faut qu'on ralentisse un peu parce qu'en 2025, on aimerait bien faire d'autres choses, dont la suite de Spire. D'ailleurs, un des premiers mini-suppléments, Edelon Sky, a été traduit. Donc celui-ci sera disponible, j'espère, cet été, ou à la rentrée, disponible en PDF, avec le supplément King of Silver également. Donc c'est deux trames de campagne, deux gros scénarios, si vous voulez, comme De Poussière et de Sang, qui est dans le livre de base. Et en 2025, j'aimerais bien qu'on travaille sur SYN, qui est un supplément comme Strata, tout aussi gros, où là, on va développer de nouveaux quartiers. Et du coup, il y a l'écran aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis comme on va probablement poser la question à un moment ou à un autre, il y a ART aussi, qu'on aimerait bien faire. Donc si ça se fait, ce sera plutôt en 2025. On a discuté au Salon des Scènes en octobre dernier avec Rowan Rook & Descartes. Et on leur a dit qu'on était intéressés pour le faire. Donc ça devrait, sauf changement de programme ou imprévu, on devrait essayer de le faire en 2025. Ça fait beaucoup de conditionnel quand même. Mais on va essayer. Stéphane Barra est avec nous. Stéphane, si tu as une question pour l'éditeur ? J'ai pas beaucoup de voix, mais je vais te poser une question. Moi, j'aime bien ce que tu fais. C'est pas une question. Oh, c'est tellement beau. Et sinon, tu as pris quoi, un jeu de rôle ? Prochain jeu de rôle ? Vous avez prévu, j'ai Barbo Inc. Barbo Inc. Ouais, mais top secret, top secret. Tu veux j'éteindre l'interview ? Allez, des bisous tout le monde. A bientôt et merci beaucoup pour l'interview.